... ... Ici, au-dessus de l'Orangeret, du château de la Tour d'Auvergne, à Toirs, dans les Deux-Sèvres, pour le Forum des Voyages organisé par la FAC et par le Camping-Car Club Nord Deux-Sèvres. Nous ne sommes pas seuls, mais en compagnie de 400 camping-cars et pratiquement le double de camping-caristes, vous l'imaginez, qui sont venus ici pour le Forum des Voyages, le grand rendez-vous qui devient une habitude désormais des camping-caristes et des voyagistes et également un forum ouvert à tous ceux qui veulent prendre des idées et savoir mieux voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le conseiller du ministre du Tourisme de Mauritanie et je crois que c'est la première fois que vous participez à une manifestation, à une rencontre de camping-caristes axées sur le voyage. La Mauritanie envisage de s'ouvrir de plus en plus au tourisme, à toutes les formes de tourisme, mais le camping-carisme en particulier, notamment, c'est un segment qui vous intéresse ? Tout à fait, tout à fait, c'est surtout un secteur qui nous intéresse parce que vous savez, la Mauritanie c'est un pays vaste, c'est un pays déserté, il y a beaucoup de choses à voir et surtout qu'il y a aussi des populations qui sont extrêmement accueillantes, extrêmement douces et qui voudraient vraiment rencontrer l'autre, partager avec l'autre. Il y a ici au Forum des Voyages un voyagiste spécialisé, deux autres qui travaillent avec lui. Est-ce que vous avez un rôle de conseil auprès de ces voyagistes ou est-ce que vous êtes là ? Non, d'habitude, Diomac, c'est un secteur tout neuf chez nous, depuis que cette société mauritanie qui s'est installée est là pour développer un peu le camping-carisme. Nous l'assistons, nous sommes toujours à côté d'eux, nous sommes toujours là pour leur donner des conseils, pour les assister auprès des autorités, pour les aider auprès de leur séjour en Mauritanie, pour faciliter surtout le séjour de nos amis du camping-car en Mauritanie. Bonjour, vous êtes donc le président de la FAC, nous sommes à Toir aujourd'hui pour le Forum des Voyages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est le Forum des Voyages ? Eh bien le Forum des Voyages, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans autour du 11 novembre. Cela dit, depuis plusieurs années, on l'ouvre aux camping-caristes qui ne sont pas adhérents, de façon à les mettre en relation directe avec les professionnels du tourisme en camping-car. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement, donc tout le monde peut venir au Forum des Voyages ? Tout le monde peut venir au Forum des Voyages, sous certaines conditions, mais tout le monde peut venir. Ces rencontres, c'est entre des professionnels du voyage et des usagers, est-ce que c'est également l'occasion pour les usagers de parler de leur propre voyage, de leur propre expérience personnelle ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons deux formes d'informations de nos adhérents, de la part des voyagistes qui présentent leur catalogue de l'année suivante, dont un qui vient de Biélorussie exactement, et d'un autre côté, nous avons plusieurs stands de gens qui ont fait des voyages eux-mêmes à l'étranger, en individuel, et qui se font un plaisir d'expliquer ce qu'ils ont fait, et de donner des conseils à ceux qui veulent en faire autant. Très bien. Pour la 11e édition du Forum des Voyages, vous avez réuni 400 camping-cars, 800 camping-caristes, encore quasiment. Tout à fait. Comment on peut imaginer de faire mieux l'année prochaine ? Voilà, comment s'imaginer de faire mieux ? D'abord, on ne sera pas au même endroit. Je pense qu'on sera du côté de Saint-Honoré-les-Bains. Et là, on fera appel à la municipalité pour nous ouvrir des espaces et essayer de rassembler au moins autant que là. Mais comme on dit, avec la publicité qui se fait autour de cet événement, tous les ans, les effectifs augmentent, nos camping-caristes viennent de plus en plus pour s'informer, comme on l'a dit tout à l'heure. En tous les cas, c'est un rendez-vous qui est pris d'ores et déjà et certain. Tous les ans, à la même date, 11 novembre. Très bien. Voilà.